C'est une équipe composée de 4 personnes sur ce chantier qui a attiré notre attention. Landry et Béa et son équipe sont là pour une raison bien particulière, évaluer la conformité et la qualité des matériaux de construction de la route en béton armé, ici sur l'axe Cité-Sokoba. Cela commence par analyser un laboratoire des entrants, c'est-à-dire tout ce qui est granulat, par là de gravier, le sable, le ciment et tout ce qui concourt à pouvoir produire le béton. Une fois que nous avons envoyé ces éléments au laboratoire, le laboratoire nous renvoie avec des rapports d'analyse pour nous confirmer que tel produit issu de tel site est conforme et peut être utilisé pour l'opération du béton. Une fois le béton mis dans le moule pour pouvoir le préparer, nous procédons au prélèvement des échantillons sur lesquels nous allons réaliser deux types de sites. Un processus nécessaire pour assurer la durabilité et la qualité des routes construites ici et là au bien-être des populations. Est-ce qu'à la suite de ça, vous délivrez à l'entreprise un certificat, un document ? À la suite de l'analyse en laboratoire qui nous est retenue par un rapport du laboratoire, nous délivrons à la structure ce qu'on appelle un certificat de conformité pour attester que le béton qu'il met sur les ruelles secondaires d'une ville ou d'une autre reprend aux exigences. À partir de là, nous pouvons garantir la qualité des routes qui seront faites avec ce béton. Après ce site, le directeur régional de Laganor s'est ensuite rendu à l'entrepôt pour se soumettre au même exercice. Ciment, sable, gravier et barres de fer, tout a été passé au peigne fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !